Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Linda Hamad. Bonjour Linda. Bonjour Sabine, bonjour à tous. Et c'est avec les titres qu'on commence cette nouvelle édition. Dans ce midi, retour sur la nouvelle configuration du staff gouvernemental remanié. Quelles sont les nouveautés et quelles missions attendent la nouvelle équipe ? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans quelques instants. La passation de consignes entre les nouveaux ministres et leurs prédécesseurs sont en cours depuis ce matin. On écoutera ceux du département énergie et agriculture de portefeuille clé. L'entrepreneuriat, universitaire et jeune diplômé emprunte ce chemin de la réussite. Accompagné, encouragé et orienté par les décideurs, nous écouterons les propos de quelques-uns rencontrés à Cédibla-Besse par notre correspondante sur place. Dans ce journal, vous suivrez également une page consacrée au drame routier, les points noirs et accidentogènes qui font que le bilan grimpe au quotidien. La guerre à Reza et au Liban, pas de répit, les raids et les massacres s'enchaînent. Au G20, l'on appelle à un cessez-le-feu immédiat. Culture, festival de l'art contemporain, la nouvelle édition revient avec des changements. Près de 40 pays attendus, la Palestine a l'honneur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Premier ministre Nadeel Albaoui poursuit sa mission à la tête du nouveau gouvernement. Remanié la veille sur décision du Président de la République. Il lui a renouvelé sa confiance en le maintenant à ce poste dans la nouvelle équipe gouvernementale. Des changements ont été opérés au niveau de certains départements ministériels avec l'arrivée de nouvelles compétences, toute une configuration. Rajal Moussaoudi détaille. Le Président de la République a ainsi renouvelé sa confiance en certains membres du gouvernement, notamment les ministres régaliens, tout en décidant de nommer le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Shengariha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale. Le nouveau gouvernement a vu la nomination de Lutfi Boudjama, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ainsi que la nomination de Mohamed Zghir Saadawi, ministre de l'Éducation nationale, les Zohir Balalou, ministre de la Culture et des Arts. Parmi les nouvelles compétences nationales, figure Moustapha Hidawi, nommé ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Walid Saadi, ministre des Sports, et Sida Ali Zahraoui, ministre de la Poste et des Télécommunications. Nomination également de Sifir Riyeb, ministre de l'Industrie, de Mohamed Boukhari, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations, Mohamed Meziah, ministre de la Communication et Saïd Sayoud, ministre des Transports. Hurya Maddahi est en charge du portefeuille du tourisme et des métiers de l'artisanat. Najibad Jilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de la Vie et Nouruddin Waddah, ministre de l'Économie, de la Connaissance des Start-up et des Micro-Entreprises. Soraya Melloudji est désormais ministre de la Solidarité nationale en remplacement de Kautar Kerikou, qui passe au département des Relations avec le Parlement, tandis que l'ancien ministre de l'Économie de la Connaissance, Yassine El-Mahdi Walid, a été nommé ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnel. En vertu du même décret présidentiel a été créé un ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations. Mohamed Boukhari est chargé de sa gestion. Création également d'un ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national qui sera dirigé par Tayyib Zitouni. Le ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines se dote d'un secrétariat d'État chargé des Affaires africaines, à sa tête Selma Barthamansouri, en plus de la nomination de Sofiane Chaïb, en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Communauté nationale à l'étranger. Autre nouveauté, un secrétariat d'État chargé des mines auprès du ministre de l'Énergie à sa tête, Karima Taffer. Pour sa part, Nourdine Yassa a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des énergies renouvelables et Fouad Hadji nommé à la tête du ministère délégué chargé de la production pharmaceutique. Voilà, c'était la nouvelle composition du gouvernement remaniée hier sur décision du président de la République. On y reviendra juste après, à Danadol. Il est 12h37 sur les ondes d'Alger, Chintrois. Retour à l'actualité du jour consacré, comme vous le savez, à la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Toute une stratégie du président de la République pour continuer amènera bien sans plan lors de ce deuxième mandat. Expliquez sur nos ondes ce matin, Mohamed Achir, économiste invité du jour avec Nalim El-Mendil. Les engagements qui sont en quelque sorte tenus lors de la campagne électorale, donc il y a plein de défis qui attendent actuellement le gouvernement. Il y a aussi un certain nombre de stratégies et d'actions à faire pour mener à bien sa politique générale et mener à bien, bien sûr, son programme d'action. Le secteur de l'énergie et des mines avec ce changement vise à restructurer et mieux appréhender les projets entrepris jugés stratégiques pour le pays. Je pense que cela s'inscrit dans la stratégie même du président de la République concernant la valorisation du secteur de l'énergie et des mines. C'est-à-dire, désormais, surtout les mines sont considérées comme un secteur stratégique, un secteur sur lequel les pouvoirs publics comptent beaucoup pour d'abord diversifier l'économie, mais aussi diversifier les exportations hors hydrocarbure. Globalement, le secteur de l'énergie et des mines constitue actuellement un secteur stratégique. Il a été toujours un secteur stratégique, mais je pense qu'actuellement, il y a surtout des grands projets qui sont inscrits dans les mines. C'est des projets structurants qui créent même des effets d'entraînement pour d'autres secteurs. Par exemple, les trois grands projets de phosphate, de ralage billette, du fer. C'est des grands projets et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus une importance particulière à l'égard de ce secteur et une valorisation. Donc, il est attendu même une prochaine entrée en production, surtout dans la valorisation du phosphate et du minerai de fer. Voilà, c'était un extrait de l'invité du jour, Mohamed Achir, économiste invité de l'Alimel Mendil. Mohamed Arkabre, ministre d'État, ministre de l'Énergie, s'est exprimé justement ce matin sur les attentes de son nouveau poste. Il s'est exprimé lors de passations de consignes avec Noldi Niassa, secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables en l'écoute. Les principaux axes stratégiques et les priorités pour le développement des hydrocarbures et du gaz naturel, qui est une ressource stratégique pour accompagner la transition énergétique. L'Algérie continuera à renforcer ses capacités de production d'énergie et de gaz, ainsi qu'à améliorer l'utilisation du gaz naturel, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et de méthane. Il s'agit aussi de préserver son rôle en tant que principal fournisseur de gaz sur la scène internationale, mais également d'attirer les investissements étrangers dans ce secteur. Autre défi à relever, celui de la sécurité alimentaire. Youssef Cholfal a mentionné dans son allocution ce matin, en prenant la tête d'un ministère jumelé pêche et agriculture en l'écoute. La question liée à la sécurité alimentaire est considérée comme une affaire nationale qui exige la consolidation des efforts et une approche participative pour concrétiser les différents programmes et plans nationaux, en particulier ceux liés à la pêche maritime. Je suis convaincue que vous ne ménagerez aucun effort et que vous travaillerez sans relâche pour poursuivre le processus de développement et mettre en évidence le rôle vital que joue ce secteur. Youssef Cholfal, propos recueillis par l'Imbouqadoum lors de la passation de consignes avec son prédécesseur Ahmed Badani. D'autres installations sont en cours en ce moment, celles notamment du ministre de la Communication Mohamed Mezienne, en remplacement de Mohamed Lagab. Nous y reviendrons dans nos prochains points de l'actualité. Les jeunes porteurs de projets en toute cette semaine pour proposer leurs produits, être orientés, accompagnés afin de faire aboutir leurs initiatives innovantes. L'État ne lésine pas sur les moyens pour faire valoir leur potentialité. Et le président l'a nettement rappelé lors du lancement la veille de la semaine de l'entrepreneuriat. Il y aura un prix pour les booster davantage. Les universitaires s'en félicitent. Bien évidemment, Inès Mohamed a rencontré quelques-uns à l'université de Sidi Blabès. La politique de soutien à l'entrepreneuriat entamée depuis déjà des années a donné ses fruits sur le terrain. Une réalité que les jeunes étudiants porteurs de projets de l'université de Sidi Blabès l'ont constatée à travers les start-up labilisées. Et le discours du président de la République, Abdelmajid Taboun, n'a fait que rassurer encore une fois les étudiants qui ont une vision d'un avenir promoteur. On les écoute. Il y a des étudiants qui ont déjà des idées pour qu'ils ont des projets et qu'ils ont des problèmes de démarrer le maquage. Il y a des membres de l'université de Sidi Blabès qui ont des efforts et qui ont des efforts et qui ont des efforts et qui ont des efforts. A Sidi Blabès, le centre de développement de l'entrepreneuriat assuré depuis février, cette session de formation aux pas moins de 600 porteurs de projets est orientée vers l'Agence Nationale d'Appui et de Développement pour le Financement. L'actualité, c'est aussi tous ces drames routiers qui continuent à endeuiller de nombreuses familles. Rien que cette semaine, près de 2000 accidents ont été comptabilisés par la protection civile avec un bilan lourd de 36 morts et près de 1400 blessés. Véritable hécatombe, Hafidah Mouch. L'hécatombe continue sur nos routes. Des dizaines de familles sont endeuillées chaque semaine. Pour la seule semaine du 10 au 16 novembre, 36 personnes sont mortes, 1387 blessés dans 1173 accidents de la route. Le parc automobile a quadruplé en trois décennies. Les détails avec Boubka Lahsen. Il est délégué national par intérim à la sécurité routière. Le nombre d'accidents, même si on voit qu'ils sont en augmentation, mais par rapport au parc automobile de l'Algérie, le chiffre de 4000, il existait déjà en 1994, alors que le parc automobile était de 2,549,241 véhicules seulement. Aujourd'hui, on est à 8,825,623. Et pour l'année 2023, on était à 3,628 accidents. Donc le nombre d'accidents n'a pas vraiment évolué par rapport au parc automobile dont dispose l'Algérie. Le bilan est lourd. Plus de 2,800 personnes ont perdu la vie à travers le territoire national durant les neuf premiers mois de l'année en cours. Boubka Lahsen, délégué national par intérim à la sécurité routière. Nous avons enregistré 20,359 accidents corporels. Nous avons enregistré 27,775 blessés. Et nous avons enregistré aussi malheureusement 2,894 décès. Espérons que la numérisation des examens du code de la route qui sera lancée durant le premier trimestre de 2025 diminuera ces chiffres macabres. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons demain. Il y a certains tronçons, en tout cas routiers, que beaucoup craignent. Celui de Djibahia, appelé le tronçon de la mort. Les poids lourds sont à chaque fois pointés du doigt. Le compte rendu est signé à Richechoua. La pente autoroutière de Djibahia ne cesse d'effrayer les usagers de l'autoroute Est-Ouest. Elle est dite pente mortrière. Cela a fait réagir également les responsables locaux. C'était un point dans l'ordre du jour débattu au niveau de la plénière de l'Assemblée populaire de Ouillaya durant la dernière session ordinaire. Farid Bouklif et Bouzian Mesoud, membres de la PEUI. Un camion conçu pour transporter 20 tonnes, mais chargé avec 40 tonnes, aura de sérieux problèmes lors du freinage. C'est pourquoi nous devons impérativement respecter la loi sur le poids, surtout pour les camions. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de mettre en place une solution urgente et radicale. Le son côté de la salle d'Imbardet, chargé de communication de l'Algérien des autoroutes, revient sur le non-respect du code de la route et la surcharge des poids lourds qui cause la dégradation de la chaussée ou l'ornierrage. La cause principale, c'est le non-respect de la vitesse limite autorisée qui est de 60 km. Pour les poids lourds et 80 km pour les autres véhicules, associé au phénomène de la surcharge des poids lourds qui dégradent gravement la chaussée. À chaque fois, des travaux de réhabilisation, mais le phénomène persiste. Plusieurs solutions, à long terme et à moyen terme, se sont découlées, entre autres, l'éclairage public suffisamment, le contrôle de la pesée des poids lourds, signalisation horizontale et verticale, réparation des points noirs sur ce tronçon, et même la création d'une déviation ou un nouveau tracé de l'autoroute, en est-vous d'un point fortement accidentogène ? Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. Cet appel de l'Algérien des autoroutes, les automobilistes ont appelé à emprunter des tronçons à l'intérieur même, des gares de péage qui sont en chantier actuellement, celles de Mousaïa et de Khmis El Khashna. Des basculements pour les poids lourds, notamment, nous explique le directeur des systèmes et équipements à l'ADA, Zohir Jiraili. L'Algérien des autoroutes a programmé deux basculements au niveau de la hiraya de Blizda pour la gare de péage de Mousaïa et au niveau de Boumirdès pour la gare de péage de Khmis El Khashna. Les basculements concernant Mousaïa pour le samedi 23 novembre 2024 et pour Khmis El Khashna à partir du mardi 26 novembre 2024. Un basculement pour les poids lourds sera programmé au niveau de l'échangeur de l'Erdaria vers la RN5. Les deux basculements concernent juste vers Alger. Zohir Jiraili, le directeur des systèmes et équipements à l'Algérien des autoroutes, contacté par Nalim El Mendy. La sécurité des personnes et la lutte contre la cybercriminalité, comment gérer les cas urgents ? Autant de points qui seront évoqués au prochain salon Sécura Nord-Africa prévu à la SAFEX. Des professionnels seront au rendez-vous aux côtés des représentants du ministère de la Défense nationale ou encore de la DGSN. Selim Battahar, responsable du développement des affaires auprès de la société, organisatrice de l'événement EZIFIR. Pour cette année, le salon, il couvre six univers différents. On a tout ce qui est santé et sécurité au travail, sécurité industrielle et de l'intérieur, sécurité et sûreté, vidéosurveillance. On a l'urgence, la cybersécurité et le feu. Au sein du salon Sécura, on va recevoir plus de 3500 visiteurs professionnels du domaine. Ils vont être accueillis par plus de 80 exposants de CPI différents. Cette édition connaîtra aussi un programme de conférence très riche durant les trois jours du salon. Ce sera divisé en demi-journées pour des thématiques différentes. On a chaque journée dédiée à un secteur de la sécurité. On va parler de prévention, sécurité au travail, à une nouvelle ère de la sécurité industrielle pour discuter de tout ce qui est les défis de l'intelligence artificielle au sein de la sécurité. On va parler de cybersécurité, vidéo surveillance. On va parler aussi de gestion du feu et prévention incendie. Et on va finir avec l'urgence et la gestion de crise. Les relations agro-américaines appelaient à se renforcer davantage les deux parties et ont mis l'accent sur la pertinence d'accorder un vif intérêt aux libertés fondamentales et à valoriser les droits de l'homme. Des dossiers évoqués par la sous-secrétaire d'État américaine à la Sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, Uzra Zeya, ainsi que la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires du Proche-Orient, Babar Halif, reçues toutes deux par le président de la République et par le chef de la diplomatie ont été abordées entre les deux parties plusieurs questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, notamment de l'ONU, concernant la situation à Raza. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a de son côté déclaré aujourd'hui que les enquêtes qu'elle a menées au cours de l'année écoulée confirment de manière concluante que l'entité sioniste commet un génocide à Raza, à Raza où les enfants sont ciblés sciemment. L'armée sioniste veut en finir en fait avec toute une génération qui pourrait reprendre le flambeau de la résistance. Un constat établi par les services de la santé, des organisations humanitaires et la presse. Fetane Torabi, les journalistes à Ramallah, elle en parle à Karima Benour. Chaque minute, des images et des histoires d'enfants martyrisés sont publiées. Des enfants accrochés sous les murs. D'autres tremblent avant d'éclater en sanglots. Les filles et les garçons sont ramenés pour identifier les corps de leur famille après s'être retrouvées seules. Deux filles souffrent sur le lit de l'hôpital. Sans parler de ceux qui ont disparu sous les décombres et il était impossible de les atteindre à cause des bombardements qui ne s'arrêtent pas. Beaucoup d'enfants déchiquetés sont ramassés dans des bouteilles. La nourriture pour les bébés est introuvable. Les accouchements se déroulent dans des conditions déplorables et dans des hôpitaux menacés d'évacuation. Cibler des enfants est délibéré par les sionistes et tous les abus sont voulus. Et ces dernières heures à Gaza et au Liban, 30 personnes ont été tuées dans des massacres ou raides de l'armée sioniste au Liban où l'émissaire américain est venu imposer des conditions de Netanyahou pour aboutir à un cessez-le-feu. Ali Hamie, expert militaire libanais contacté par Karima Benour. Le conseiller du président américain se trouve à Beyrouth et si l'ennemi sioniste veut imposer certaines lois qui servent ses intérêts, le Liban a aussi des résolutions que l'entité n'a jamais appliquées. dont le retour des palestiniens en Palestine. De ce fait, la recrudescence de la guerre va jouer un rôle dans les négociations. Il y a des développements énormes sur le terrain pour qu'on impose nos conditions. Le Liban et la Palestine ont fait de lourds sacrifices et l'ennemi ne pourra jamais obtenir avec les négociations ce qu'il n'a jamais réussi à avoir dans les combats avec la résistance sur le terrain et nous allons vaincre Inch'Allah. Et depuis Rio, au Brésil, les dirigeants du G20 soutiennent un cessez-le-feu global à Raza et au Liban. Ils ont salué également toutes les initiatives constructives visant à mettre fin à la guerre génocidère menée par les forces d'occupation sionistes. Le sommet du G20 avec le lancement également de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté avec pour objectif de renforcer les efforts internationaux pour éradiquer ces fléaux d'ici 2030. Selon le président brésilien, nous comptons 733 millions de personnes encore sous-alimentées dans un monde produisant près de 6 milliards de tonnes de nourriture par an. Alors, y a-t-il des chances de voir cet ambitieux programme se concrétiser ? Nous avons des éléments de réponse avec l'économiste Moumouni Managawata. Rabé Aslimani l'a contacté. Cet appel du président Lula pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde par rapport à tout ce qui se passe dans le sud global en termes de pauvreté, en termes de conflits, en termes de souffrance des populations face à divers défis dans les changements climatiques. Je pense que c'est plus une déclaration de principe que vraiment une déclaration qui va avoir une co-favorable et qui va amener les pays les plus riches à consacrer plus de ressources pour éradiquer la faim et la pauvreté, sachant qu'il y a d'autres enjeux qui les préoccupent beaucoup plus. Ce sont des enjeux liés à tous ces conflits armés dans le monde dont ils sont quelque part partie prenante d'une manière directe ou indirecte. L'Algérie avait déjà décidé l'an dernier d'allouer un milliard de dollars pour financer des projets de développement dans les pays africains. Yves Koué Amaïzo, directeur du centre de réflexion Afro-Centricity, contacté par la Béa Slimani. Il faut louer la décision algérienne parce que c'est un programme de très long terme et qui vient de l'histoire. L'Algérie s'est toujours battue de manière générale pour la souveraineté, d'abord pour elle-même, plus largement pour le continent africain. Elle souhaite derrière la souveraineté et l'indépendance marquer la capacité d'aller vers l'autosuffisance. Donc chaque fois qu'il y a eu la possibilité, l'Algérie n'a jamais manqué au rendez-vous, qu'il soit au niveau mondial ou au niveau continental voire même dans la sous-région. Donc ça, il faut quand même le dire et beaucoup de gens ne font pas attention si on compare à d'autres pays arabes. Deuxième chose, l'Algérie fait un effort monumental parce que elle a ses propres problèmes et pourtant elle a compris qu'on ne peut pas régler le problème de manière interne simplement. Elle s'est loin de ce protectionnisme pour aller vers un peu plus large qui est celui de si l'ensemble autour de nous vont mieux, ces pauvres vont consommer. S'ils consomment, alors ils vont consommer des produits produits par l'ensemble des gens autour, y compris de l'Algérie. Un mot de culture avec le Festival international de l'art contemporain. Cette édition a été revue et corrigée, concept tout nouveau avec près d'une quarantaine de pays étrangers qui vont participer à cette édition et la Palestine sera à l'honneur. Le commissaire du festival a animé à ce propos un point de presse auquel a assisté pour nous Sidali Fares. À l'arrivée au commissariat d'organisation du festival, comme commissaire organisateur pour le festival, j'ai changé carrément le concept de l'ancien. Par exemple, au niveau de la participation internationale, le pourcentage des artistes présentés au festival. Cette année, on a plus de 39 pays participants. Déjà, c'est un pourcentage énorme avec la participation de 70 artistes internationaux. On parle de 21 peintres artistes contemporains algériens qui vivent à Alger plus 49 artistes étrangers, 12 pays arabes, 4 pays africains, 10 pays européens, 3 artistes de l'Amérique latine, 5 artistes asiatiques. Les artistes qu'on a appelés travaillent sur l'héritage avec une autre manière, avec une autre réflexion, avec un point de vue actuel, peut-être par rapport à l'actualité qu'on a. C'est universel. Et on termine par du sport football avec les trois matchs de mise à jour du championnat de Ligue 2 qui sont au programme cet après-midi à partir de 15h. Vous les suivrez en direct sur nos ondes dans le groupe Centre-Ouest pour le compte de la huitième journée. Le RC Kouba qui accueillera l'ASMO et le Nasr Hussindey qui affrontera la JSL Billard dans le groupe Centre-Est. La Estre-Loup qui sera opposée à l'USM pour la neuvième journée. Voilà, c'est dès 15h. Cette édition se termine à 12h55 sur les ondes d'Alger Chantrois réalisée par Selma Fegir et Redouane Ciesci. Tout de suite, la météo de Kalima Pnoul.